Gloire à Dieu! Église, je dis gloire à Dieu! Merci beaucoup, chorale. La chorale des enfants, c'est vraiment grand. Je prie que les chants de l'Éternel ne se soient jamais arrachés de vos bouches. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette heure. Nous te remercions pour ce moment. Nous demandons, Seigneur, que tu envoies ta parole à chaque cœur et que tu nous prépares, que tu nous mettes dans l'arche, l'arche de la sécurité, l'arche du salut et que nous ne quittons plus jamais au nom de Jésus. Demandons, Seigneur, que tu ouvres ton cœur à chacun ici présent pour que ton amour, ta miséricorde, ta grâce et ton désir pour chacun pénètre chaque cœur au nom de Jésus. Merci pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Quelqu'un crie, Amen! Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous avons appris lors du sondage des Écritures dans l'Apocalypse chapitre 15, du verset premier à la fin. Et vous avez entendu parler de ces choses qui arriveront en ce moment. Et je voudrais donc vous vous faire comprendre qu'au milieu de toutes ces choses qui se produiront, il y a quelque chose de merveilleux que vous trouvez dans le verset 3. Vous voyez le verset 3 d'Apocalypse chapitre 15. Verset 3 Et il chante le cantique arrêté là un moment. Pendant que le feu brûlera, pendant que la colère de Dieu sera, toute la terre, pendant que la colère, l'indignation de Dieu seront partout, pendant que les gens seront en train de souffrir, il y aura un groupe de personnes spéciales. Il y a un groupe particulier de personnes, pendant que les autres pleurent, et soupirent, et souffrent, et brûlent, et ils disent, Oh, on n'a jamais vu quelque chose de pareil. Il y aura certaines personnes qui seront en train de chanter. Moi, je ferai partie d'eux. J'ai dit, je serai là. Vous voyez ceci dans le verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, Tes œuvres sont grandes et admirables. Ça, c'est le chant. Ils ont goûté à la bonté de l'Éternel, à la grandeur de Dieu, à la majesté de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Grandes et merveilleuses, admirables sont tes œuvres. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables rois des nations. Merci beaucoup. J'entends quelqu'un dire, désolé, ça c'est bon. Quand votre père, tous, vous disent, mais quelle pitié, vous disent, désolé monsieur. Gloire à Dieu. Alors, nous considérons aujourd'hui le message, Chantez avec les saints triomphants durant toute l'éternité. Ça, c'est le thème du message. Chantez avec les saints triomphants durant toute l'éternité. Nous chantons déjà. Nous nous réjouissons déjà. Parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. Déjà, il y a une joie au ciel. Il y a un triomphe du salut. Et pour cela, donc, dans la journée comme dans la nuit, partout où nous nous retrouvons, nous chantons avec les saints triomphants. Mais ce ne serait pas limité seulement à nos jours. Cela va continuer ainsi de suite tout au long de l'éternité. Je vous invite, pourquoi ne pas venir? Pourquoi ne pas entrer parmi les saints de Dieu qui vont chanter pour toute l'éternité? Il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de soupirs. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de soupirs. Il n'y aura plus de crainte. Il n'y aura plus d'indignation. Simplement la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu tout au long de l'éternité. Je prie que tu ne rates pas ta place au nom de Jésus. La colère n'est pas pour toi. Le mirage n'est pas pour le saint de Dieu. Ce n'est pas pour les fidèles en Christ qui sont entrés en Christ, qui sont en Christ, qui ont expérimenté son salut, qui ont expérimenté sa rédemption et dont les noms sont écrits au ciel. Et les anges se réjouissent à cause des enfants de Dieu. Alors, si les gens se réjouissent à cause de toi, si Jésus-Christ a dit Père, je me réjouis dans mon esprit à cause de ceux-ci, parce que tu as révélé ta force, ta puissance à eux. Alors, si le ciel et la terre, si les saints et les anges se réjouissent à cause de toi, oh, cette joie doit être dans ton cœur. J'ai dit, c'est une partie de la joie doit être dans ton cœur. Et c'est ce que nous considérons aujourd'hui. Chantez avec les saints triomphants durant toute l'éternité. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, le chant de louange de gratitude au Sauveur. Le chant de louange de gratitude au Sauveur. Tu seras reconnaissant. Le chant de louange de gratitude au Sauveur. Tu es reconnaissant parce qu'il t'a sauvé. Tu es reconnaissant parce qu'il a fait de toi un membre de la famille de Dieu. Et tu as donc un chant de louange de reconnaissance de gratitude au Sauveur. Deuxième point. Le peuple gémissant s'enchant au chantre. Vous savez, il y aura des gens qui sont en train peut-être de chanter sur la terre. Ils ont des chants de divertissement. Ils ont des concerts. Ils ont beaucoup de choses qu'ils chantent. Mais ils chantent seulement pour un peu de temps. Mais tout au long de l'éternité, il n'y aura plus de chants. Il n'y a plus de chantre pour eux. Il n'y a pas de concert. Il n'y aura plus de divertissement. Et nuit et jour, il n'y aura plus de repos. Il n'y aura plus de sommeil. Et nous avons pitié d'eux parce qu'ils ne savent pas que le jour viendra. Un jour éternel. Un jour sans fin. Ils vont gémir, soupirer. Et ils vont soupirer au lieu de chanter. Et ce serait donc pour toute l'éternité. Oh, je prie, que tu ne fasses pas partie du peuple gémissant au nom de Jésus. Deux, troisième point. Le paradis glorieux, le paradis glorieux pour les saints et les étoiles brillantes. Le Seigneur prépare un lieu. C'est pourquoi Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et l'une de ces demeures dans la gloire, c'est pour toi, mon frère, là-bas. C'est pour toi, ma soeur, là-bas. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai. Je vous prendrai. Je prendrai qui? Je prendrai qui? Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez pour toujours. Et les saints et les étoiles brillantes au ciel, au paradis, je prie que tu sois là. Tout ce qui va bloquer ta voix pour ne pas aller là-bas, le Seigneur va loter de ta vie au nom de Jésus. Nous revenons au premier point maintenant. Le thème, le message du jour, c'est chanter avec les saints triomphants durant toute l'éternité. Premier point donc, le chant de louanges, de gratitude au Sauveur. Voyons Apocalypse chapitre 15, lisons à partir de verset 2. Apocalypse chapitre 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verres mêlées de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verres ayant des harpes, des harpes, vous voyez, des instruments, des harpes de Dieu. Verset 3. Et il chante le cantique, verset 3, verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations. Verset 4. Verset 4 nous dit qui ne craindraient qui ne craindraient Seigneur et ne glorifieraient ton nom car seul tu es saint et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Premier point donc, le chant de loin de gratitude au Sauveur. Il y a trois choses à considérer premièrement. Les âmes rachetées chantant le cantique de Moïse. Les âmes rachetées chantant le cantique de Moïse. Deuxième élément. Les saints rachetés chantant à leur merci. Les saints rachetés chantant à leur merci. Troisième élément. Les fils joyeux chantent les fils de Dieu et les filles de Dieu les enfants de Dieu chantent les chants de sa majesté. C'est merveilleux. Ils disent que c'est grand. Et ils chantent les chants de sa majesté. Premier volet les âmes rachetées chantant le cantique de Moïse. Apocalypse 15 verset 3 la première ligne et ils chantent le cantique de Moïse. le serviteur de Dieu. Qui sont ces gens là? Vous les voyez en Exode chapitre 15 verset verset premier Exode 15 Lisons à partir du verset premier Vous savez avant de venir à cela dans le chapitre 3 vous voyez j'ai vu l'affliction de mon peuple vous avez le chapitre 4 il s'est révélé à Moïse il dit va et dit à Pharaon laisse aller mon peuple et dans le chapitre 5 les problèmes ont augmenté leur affliction ont augmenté vous avez le chapitre 6 le peuple disait oh Moïse pourquoi est-ce que tu es venu? Nos difficultés nos défis ont augmenté chapitre 7 Moïse et Aaron sont apparus devant Pharaon il a dit nous avons un message de la part de Dieu laisse aller mon peuple et Pharaon a dit qui est ce Dieu là? et où vont-ils? je ne connais pas ce Dieu là tes ennemis connaîtra bientôt Pharaon derrière tes problèmes connaîtra bientôt c'est dit qui est? attends le chapitre 14 et tout au long il y avait ces plaies qui sont tombées sur eux et ensuite dans le chapitre 12 oh que la marque du sang de l'aïau soit sur les lenteaux de vos maisons et lorsque je verrai le sang je passerai par-dessus vous alors est-ce que tu es venu sous la protection? est-ce que tu es venu sous la provision? est-ce que tu es venu sous la rédemption du Seigneur Jésus Christ et la marque de son sang? lorsque je verrai le sang je passerai par-dessus vous cette nuit là l'ange de mort est passé dans tout le pays et partout où la marque du sang était la personne dans cette maison la personne peut être un illettré la personne dans la maison peut être un ignorant quelqu'un qu'on ne connaît pas selon le monde mais une fois que le sang de l'agneau est là alors la mort passera par-dessus la damnation passera par-dessus qui que tu sois et quel que soit ce que tu te dis de toi-même je ne suis pas ça je ne suis pas ceci il faut seulement avoir la marque du sang de l'agneau sur ta maison et les calamités passeront par-dessus toi alors toutes les maisons des égyptiens il y avait une expérience de mort là-bas et ils sont sortis ils ont dit vous pouvez partir vous pouvez partir ils vont te libérer toutes ces puissances des ténèbres qui se menaçaient avant qui vont te maintenir en captivité jusqu'à ce que tu ne saches plus quoi faire ça c'est le mensonge du diable tu es délivré au nom de Jésus alors le chapitre 14 est venu il dit si frère on dit pourquoi pourquoi est-ce qu'on les a même libérés pourquoi est-ce que nous les avons laissés tels ennemis quand ils vont se réveiller tout d'un coup et ils vont dire qu'ils vont achever leur fin est très proche et maintenant les enfants d'Israël ont vu les égyptiens qui venaient Pharaon a conduit les chars et ils galopaient nous allons les reprendre Moïse a dit oh gardez vous gardez le silence ne craignez point vous verrez la délivrance de l'éternel et le Seigneur a dit Moïse est-ce pourquoi tu cries vers moi il y a un moment pour prier il y a aussi un moment pour cesser de prier et de louer le Seigneur étant ta vège et la main sera divisée en deux et la main a été divisée en deux et ils ont traversé comme toi tu as traversé j'ai dit je te vois aussi là-bas je te vois traversé là-bas tous ces ennemis du passé les liens du passé ils ne pourront pas te rabaisser ils ne pourront pas te maintenir dans leur fosse tu traverses au nom de Jésus Pharaon a dit s'ils peuvent le faire nous pouvons le faire aussi c'est qui ça si Israël peut le faire alors les Égyptiens peuvent le faire non monsieur si les saints peuvent le faire alors les pécheurs peuvent le faire non madame alors ils sont entrés et Dieu a dit Moïse j'ai le dernier mot sur la vie de Pharaon Dieu a le dernier mot sur la vie de Charles Dieu a le dernier mot le dernier mot est dans cette verge et dans cette verge encore et là il a étendu la verge et ils ont tous péri et les enfants d'Israël étaient sauvés ils étaient secourus c'est pourquoi maintenant nous venons dans le chapitre 15 et il dit dans le chapitre 15 d'Exode verset 1 alors Moïse et les enfants d'Israël alors Moïse et les enfants d'Israël certains prédicateurs ne chantent pas certains ceux qui sont replacés ils ne veulent pas ouvrir leur bouche en public alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'éternel il dit je chanterai à l'éternel tu chanteras à l'éternel partout tu te retrouveras le chant de victoire le chant de puissance le chant des vainqueurs et le chant des rachetés il dit je chanterai à l'éternel car il a fait éclater sa gloire il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier verset 2 verset 2 dit l'éternel est ma force et le sujet de mes louanges c'est lui qui m'a sauvé il est mon dieu je le célébrerai il est le dieu de mon père je l'exalterai il est le dieu de mon père je l'exalterai vous savez quoi les chants qu'ils ont chanté les chants de délivrance les chants de rédemption en exode chapitre 15 quand vous allez en apocalypse ces gens là ne vont pas oublier leur rédemption ils disent oh je suis là par la miséricorde de dieu alors j'ai traversé oh je n'ai pas expérimenté la grande tribulation à cause de la majesté de dieu ils disent oh ils chantent le même chantique l'éternel est ma force l'éternel est ma force il est mon salut il est mon dieu je je il il est le dieu de mon père je l'exalterai vous voyez le verset 11 là bas verset 11 il dit qui est comme toi parmi les dieux éternels qui est comme toi magnifique en sainteté digne de louanges opérant des prodiges oh gloire à dieu comme comme ceux qui sont sortis de l'égypte ont vu la puissance de dieu et pas moïse et comme il chante toi aussi tu auras ton cantique revenons en apocalypse chapitre 15 verset 3 apocalypse chapitre 15 voyons le verset 3 et il chante le cantique de moïse le serviteur de dieu et le cantique de l'agneau le cantique de l'agneau notre sauveur voici l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde et parce que nous sommes sauvés par le sacrifice de l'agneau par la substitution de l'agneau il a pris notre place et par la souffrance de l'agneau il a pris nos péchés et il nous a donné sa justice voilà pourquoi il chante le chant le cantique de l'agneau et cet agneau est notre merci cet agneau est notre rédempteur et il nous a les rachetés de l'éternel il chante les chants de merci deuxième volet les saints rachetés chantent à leur merci quel type de chant s'agit-il Apocalypse chapitre 5 verset 9 Apocalypse 5 verset 9 et il chante un cantique nouveau ce sera un cantique nouveau seulement ceux qui seront là-bas connaîtront ce chant seulement ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin connaîtront et chanteront ce cantique et il chante un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé il est notre merci il est devenu notre rédempteur il est devenu notre sauveur tu as été immolé la punition qu'on devait porter tu as porté cette punition car tu as été immolé et tu as racheté tu nous as sauvés tu as changé tu as fait de nous des enfants de Dieu vous voyez ceux-là qui chantaient le cantique de l'agneau en ce moment-là ce jour-là dans ce temps futur sont ceux-là qui ont été rachetés à Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple et de toutes nations partout tu es dans chaque nation où tu es là où tu vis là où tu habites là où tu te connectes au merci lorsque tu te connectes au rédempteur tu te connectes au Seigneur pour dire il est mon sauveur il est mon rédempteur ton nom sera parmi ceux-là qui chanteront le chant le cantique glorieux ce jour-là mon nom est déjà là-bas j'ai dit mon nom est déjà là-bas réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans le livre de vie au ciel verset 10 verset 10 tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre c'est pas seulement que nous allons chanter mais nous régnerons également sur la terre avec le verset 11 je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers et des milliers de milliers quand vous calculez cela c'est innombrable des milliers des milliers et des milliers des milliers des millions et des milliers multiples c'est de plusieurs millions des milliards ils disent ils s'enferont ce jour-là s'il y a des milliers de personnes pourquoi est-ce que toi tu ne seras pas là pourquoi tu ne vas pas croire est-ce que tu vas dire que tu n'as jamais entendu que Jésus Christ est venu dans ce monde et qu'il a versé son sang et qu'il s'est livré pour que toi tu sois sauvé qu'est-ce que tu diras quelle histoire vas-tu raconter si tu n'étais pas là tu dois être là je dis tu dois tu seras là verset 12 il disait d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange verset 13 vous voyez ceci et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tout ce qui s'y trouve je les entendais qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles dites moi la suite à l'agneau au siècle des siècles au siècle des siècles vous savez ici nous chantons et nous nous arrêtons parce qu'il y a autre chose à faire mais de l'autre côté quand vous serez là-bas parce que vous serez là votre siège votre siège ne sera pas vacant votre place ne sera prise par personne quelque chose qui arrivera ici tu vas tu vas graver tous les obstacles tu vas graver toutes les montagnes tu vas traverser toutes les mers tu vas vaincre tous les défis de la vie et tu seras là-bas et tu vas te joindre au sein de Dieu pour chanter au siècle des siècles et tu chanteras au nom de Jeuze troisième volet les fils joyeux chantent les chants de sa majesté chantent les chants de sa majesté revenons en Apocalypse 15 verset 3 voyons le contenu les paroles les lyrics les lyrics du cantique qu'ils chanteront et ils chantent le cantique de Moïse le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant tes oeuvres sont grandes et ce sont là les paroles ils chantaient et disaient tes oeuvres sont grandes et admirables Seigneur Dieu tout puissant tes voix sont justes et véritables rois des nations maintenant ici sur la terre vous voyez la chorale qui font la répétition avant de venir ici et avant d'aller là-bas vous devez faire également des chants vous devez aussi pratiquer des chants il y a un chant dans ta bouche il y a un cantique qui sort de ton coeur et tu le chanteras au nom de Jésus il y a des gens qui attendent quand ma condition va changer alors je vais chanter quand j'aurai ce marché la passage je vous assure je vais chanter quand ces afflictions seront terminées et que je ne vais plus souffrir ceci ou cela alors je vais chanter tu retardes tu retardes ton chantique tu retardes ta victoire laissez-moi vous montrer acte des apôtres chapitre 16 acte chapitre 16 verset 25 acte 16 verset 25 vers le milieu de la nuit Paul et Silas vers le milieu de la nuit c'est la nuit le milieu de la nuit de souffrance de captivité c'est le milieu de la nuit d'emprisonnement c'est le milieu de la nuit de souffrance les gens disaient oh quand ceci sera terminé je vais chanter quand cette maladie sera partie je vais chanter et les saints de Dieu ne sont pas comme ça voyez ceci vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient et chantaient dites-moi dites-moi haute voix dites-le comme si c'est ce que vous allez faire ils priaient et chantaient les lois de Dieu et les prisonniers les entendaient ils n'étaient pas en train de pleurer d'agoniser ils disaient ah pourquoi je suis comme ça oh je suis un apôtre pourquoi est-ce que ça m'arrive je suis un ministre pourquoi est-ce que ceci m'arrive je suis un ministre incroyant en Christ je fais les bonnes oeuvres pourquoi cela m'arrive oh je suis les pas du Seigneur j'ai chassé les mauvais esprits de cette dame démoniaque maintenant j'ai des problèmes non pas de questionnement plus de questions dans ta vie la solution est venue tu vas te réjouir à tout moment vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient et chantaient les lois de Dieu et les prisonniers les entendaient les gens entendront tes chants et ils verront ce qui va suivre verset 26 tout à coup tout à coup c'est comme ça ton programme va partir tout à coup c'est comme ça le miracle va venir tout à coup c'est comme ça toutes les ténèbres vont se transformer en lumière au nom de Jédé tout à coup c'est comme ça les fondements de ta prison seront ébranlés détruits et tu en sortiras j'en sortirai c'est comme ça tu répètes ça j'en sortirai tout à coup il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant toutes les portes s'ouvrient et les liens de tous les prisonniers furent rompus tous les liens furent rompus seulement deux personnes qui chantent seulement Paul et Silas il n'y avait pas de il n'y avait pas de musique il n'y avait pas d'orgue il n'y avait pas de piano les voix naturelles des saints des serviteurs de Dieu et ils ont chanté le loin de l'éternel et toutes les portes de prison furent ouvertes les fondements ont été ébranlés et leurs liens furent rompus quand ils ont chanté à l'éternel au présent chaque les jours seront brisés de ta vie si tu chantes au nom de Jésus tu vas continuer à chanter jusqu'à ce que jusqu'au mois de l'enlèvement jusqu'à ce que le Seigneur vienne pour nous enlever et quand tu seras en haut là-bas alors la première chose que tu feras c'est de te joindre au sein dans la gloire et de chanter avec eux au nom de Jésus je vais chanter je dis je chanterai Esaïe chapitre 35 Esaïe 35 verset 2 Esaïe 35 verset 2 elle se couvrera de fleurs et tressaïra de joie avec chante d'allégresse avec chante d'allégresse écrit de triomphe la gloire du Liban lui sera donnée la magnificence du Carmel et de Saron ils verront la gloire de l'éternel la magnificence de notre Dieu allez au verset 4 verset 4 verset 4 il nous dit dites à ceux qui ont le coeur troublé prenez courage ne créez point voici votre Dieu la vengeance viendra la rétribution de Dieu il viendra lui-même et vous sauvera il viendra et vous délivrera il viendra lui-même et vous affranchira verset 5 alors s'ouvriront les yeux des aveugles même aujourd'hui même aujourd'hui les yeux des aveugles s'ouvriront s'ouvriront les oreilles des sourds verset 6 alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie je n'ai pas entendu votre amène là-bas verset 8 verset 8 et il y aura là un chemin frayé une route qu'on appellera la voie sainte nul impu n'y passera vous devez être lavé dans le sang de l'agneau avant de traverser de passer par la voie et toi qui conduis à la gloire parce que nul impu n'y passera elle sera pour eux seul ceux qui la suivront même les insensés ne pourront s'égarer verset 9 sur cette route point de lion nul bête féroce ne l'apprendra nul ne s'y rencontrera les délivrés les délivrés les rachetés marcheront ça c'est moi verset 10 verset 10 les rachetés de l'éternel retourneront ils iront assis avec chant de triomphe avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête l'allégresse et la joie s'approcheront la douleur et les gémissements s'enfuiront de ta vie de ton coeur de ta famille de tes enfants de l'église la douleur et les gémissements s'enfuiront c'est pour ceux là qui connaissent le Seigneur ceux qui servent le Seigneur et ceux là qui sont les saints et les serviteurs de Dieu et en ce moment je vais vous montrer quelque chose deuxième point maintenant c'est vraiment ça cela nous donne à réfléchir à bien réfléchir le peuple gémissant sans chant ou chante somme 137 somme 137 somme 137 verset 1 sur les bords des fleurs de Babylone vous vous rappelez de Babylone Babylone est tombée Babylone tombera Babylone mystère la mystérieuse sur les bords des fleurs de Babylone nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion verset 2 au sol de la contrée nous avions suspendu nos arbres verset 3 là nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion verset 4 comment chanterions-nous les cantiques de l'éternel sur une terre étrangère les enfants d'Israël ont relevé à cause de la folie à cause de leurs iniquités parce que qu'ils devaient adorer Dieu le vrai Dieu ils sont allés adorer les idoles les idoles de différents types et différents noms la colère de Dieu tombait sur eux et ils s'étaient emportés en captivité dans un pays étranger pas de chants étrangers pas de chante pays étrangers pas de divertissement pays étrangers pas de choristes pays étrangers pas de repos pas de paix du coeur et le temps viendra où les gens qui rejettent le salut qui rejettent la rédemption qui rejettent le sauveur ils seront dans un pays étranger sur une terre étrangère et ce serait pour toujours il n'y aura pas de sommeil il n'y aura pas de chant il n'y aura pas de chante il n'y aura pas de cantique il n'y aura pas d'instrument il n'y aura pas de musique il n'y aura rien pour donner la joie et ceux qui aiment la musique dans ce monde s'ils ne donnent pas leur vie au Seigneur Jésus Christ ils aiment la musique ils ils rassemblent les CD les DVD et ils voient des concerts spéciaux ils vont à des lieux de chant et ils aiment ça mais vous savez quand ils vont traverser d'ici de l'autre côté ce qui ce qui aura là-bas ce sera les soupirs la souffrance et ce qui sera là ce seront des regrets et des remords et il n'y aura pas de chant je veux vous demander si vous devez vivre dans tout un tout un mois dans un lieu il n'y a pas de chant il n'y a pas de chante il n'y a pas de sommeil il n'y a pas de repos il n'y a pas de divertissement il n'y a rien pour apporter la joie comment allez vous sentir dans ce mois là et ce sera pour toujours je prie que vous ne soyez pas là-bas le peuple gémissant sans chant ou chante trois choses le peuple en pleurs sans chant mais soupir le peuple en pleure sans chant mais soupir deuxième volet la douleur atroce de la souffrance sans chant adoucissant la douceur atroce de la souffrance sans chant adoucissant quand l'enfant pleure et a de la douleur la maman porte l'enfant elle va elle va chanter à l'enfant elle va lui chanter des chants et l'enfant aura la paix l'enfant va dormir mais le temps viendra où tous ceux-là qui seront de l'autre côté le côté sombre le côté de la souffrance il y aura la souffrance sans des chants adoucissants troisième élément la triste période la triste période sans sommeil ni chant ni chant et c'est une période de tout qui sera pour toute l'éternité la triste période sans sommeil ni chant ni chant voilà pourquoi la part de Dieu nous parvient aujourd'hui regardez ce côté de la vie regardez ce chant vous êtes invités à venir voyez l'autre côté c'est pour Satan pour le diable et il n'y aura pas de chanter il n'y a pas de sommeil il n'y a pas de joie rien pour apporter donc le soulagement premier volet c'est le peuple en pleurs le peuple en pleurs sans chant mais soupir Apocalypse 18 Apocalypse 18 vers Apocalypse 18 22 inodé et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe des musiciens des joueurs de flûte et des joueurs de trompette on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule pour jouer pour fabriquer violon pour fabriquer les instruments de musique il n'y aura personne pour faire cela en ce moment là on ne trouvera plus en toi le chant de ni le bruit de la meule chez toi verset 23 la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements par toutes les nations ont été séduites par tes enchantements ton occultisme verset 24 et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre voilà pourquoi il n'y aura plus de chant il n'y aura rien de joyeux là-bas de l'autre côté seulement la souffrance deuxième volet la douleur atroce de la souffrance sans chant adoucissant la douleur atroce de la souffrance sans chant adoucissant seulement des douleurs des douleurs tout au long de l'éternité Luc 16 Luc 16 Luc 16 verset 22 Luc 16 22 le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham il est mort et la tristesse un jour et un jour viendra la tristesse va finir vos souffrances vont prendre fin et si vous mourrez avant l'enlèvement parce que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment mais nous ne savons pas quand si vous mourrez avant l'enlèvement les anges viendront vous porter votre âme votre esprit dans le sein d'Abraham dans le paradis et vous allez vous réjouir pour toujours il n'y aura plus de pauvreté plus de pleurs plus d'oppression plus d'affliction plus de maladie tout cela partit pour toujours au nom de Jésus voyez ce temps maintenant et le riche mourut le riche mourut il n'avait pas le mourut aussi il n'avait pas de temps pour il n'avait pas le temps pour la Bible je dois poursuivre telle affaire il n'y a pas de temps pour la réconciliation le riche mourut aussi et vous voyez quel type de funérail il avait verset 23 verset 23 dans le ciel des morts il leva les yeux et tandis qu'il était en proie autour il vit de loin Abraham et Lazar dans son sein verset 24 il s'écria et il dit aie pitié de moi et envoie Lazar pour invoquer l'éternel pendant ce qu'il est prêt invoquer que le méchant abandonne sa voie et l'homme déniquité ses pensées qu'il retourne à l'éternel notre Dieu et il pardonnera le moment au moins il devait chercher la face de Dieu comme aujourd'hui si vous êtes sages le salut est disponible la rédemption est disponible l'homme n'avait pas demandé en ce moment il n'avait pas demandé l'eau de la vie qui est disponible l'homme il était là à bâtir des choses qui seront détruites pour toi et le père Abraham aie pitié de moi et envoie Lazar pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme verset 25 Abraham répondit mon enfant souviens-toi mon enfant mon enfant pas tribu mon enfant à cause de la culture mon enfant à cause de la nationalité pas un fils de rédemption un juif mon enfant un religieux religieux sans juste mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazar a eu les maux pendant la sienne mais maintenant il est ici consolé et toi tu souffres verset 26 il dit d'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire tu ne seras pas là je ne serai pas là ma famille ne sera pas là mes parents ne seront pas là mes enfants ne seront pas là mes amis ne seront pas là dis-leur de fuit la colère à venir il n'y aura pas il n'y aura pas de chante il n'y aura pas de musique pour apporter la joie pour toute l'éternité troisième volet la triste période sans sommeil ni chant ni chante qu'est-ce que vous allez faire comment vous serez sans sommeil et vous n'arrivez pas à dormir pas de chant qui n'a pas d'aide pas d'eau seulement la douleur la douleur un mois et un an un et un an et cent ans et un million d'années et qui vient juste de commencer et la souffrance la triste période sans sommeil ni chant ni chante Matthieu 8 Matthieu 8 11 Matthieu 8 11 J'ai écrit ici Or je vous déclare la personification de la vérité Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham Isaac comme Lazare Isaac et Jacob dans le royaume des cieux verset 12 les enfants du royaume mais les filles du royaume seront jetées dans les ténèbres du dehors à qui l'évangile à cause d'incrédulité à cause de la dureté de leur cœur ils seront rejetés parce qu'ils ont rejeté le Messie ils seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents chapitre 25 de Matthieu Matthieu 25 verset 33 Matthieu 25 verset 33 et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me connaissent elles ne périront pas mon père qui me les a donné est plus grand que tous et personne ne pourra les ravir de la main de mon père moi et mon père nous sommes un ces brebis qui croient qui suivent le berger il les met à sa droite et les boucs ceux qui disent j'entends je n'accepte pas je sais ce que tu veux mais je ne le ferai pas je sais que tu veux que je te suive comme une brebis mais je suis un homme une femme de ma propre pensée et quand je dis non à qui que ce soit même à Dieu ou à Christ ou à mon sauveur ou au rédempteur quand je dirai non je vais tenir par mes paroles d'accord les boucs têtus seront à gauche où seras-tu où seras-tu le Seigneur t'appelle à la droite il t'aime il veut que tu aies la miséricorde quel que soit le péché que tu as commis et il ne veut faire du mal à personne il sait comment c'est difficile oh pourquoi vas-tu périr je t'aime viens et quiconque vient à moi je ne le rejette pas tu viendras aujourd'hui voyons maintenant ceux qui sont à sa droite maintenant verset 41 verset 41 ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi maudits allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges préparé pour le diable et ses anges s'il y a une personnalité en Dieu si quelque chose et il ne veste jamais de l'âme si vous lui donnez six coups il prend ça et il dit je peux encore prendre 20 de ça je peux prendre 40 coups si vous venez au même endroit et vous avez une personnalité en déci et vous allez recevoir les mêmes coups qui lui sont donnés et lui va sentir la douleur de ces coups là et la personne en déci et l'enducie dit que c'est trop que c'est insupportable pour lui quand on te donne la même chose la personne en déci dit insupportable et toi ce sera terrible quand les garçons les filles quand ils seront dans le même lieu dans le même lieu de souffrance que Satan et ses anges ces souffrances seront insupportables toi tu ne dois pas tu ne dois pas être là-bas et tu dois donner ta vie au Seigneur et marcher avec le Seigneur tout au long de ta vie Apocalypse chapitre 20 Apocalypse 20 verset 10 Apocalypse 20 20 10 et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffre dans les temps de feu dessous où sont la bête et le faux prophète et seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles pas de sommeil tourmentés jour et nuit pas de repos tourmentés jour et nuit et il n'y a plus de champs là-bas il n'y a pas de champs adoucissants ils sont tourmentés le diable la bête le faux prophète verset 15 verset 15 on dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu et c'est là où Satan seront c'est dans le même lieu que seront Satan le faux prophète et ce serait pour ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie tu ne seras pas là que vous devez pour en parler aux gens vous devez leur faire comprendre qu'il y a de souffrance qui vient il n'y aura pas de chant il n'y aura pas de crivain il n'y aura pas de cantique il n'y aura pas de divertissement il n'y aura pas d'excitation il n'y aura pas de paix il n'y aura rien ils devront leur dire ce à quoi ressemble ce lieu ils ne seront pas là et ils doivent se soumettre au Seigneur et toi tu es sauvé et ils seront sauvés tu as cru et ils vont croire aussi au Seigneur et ils auront la joie du salut maintenant et ensuite ils seront ainsi pour persévérer jusqu'à la fin et nous irons ensemble au ciel pour toujours au siècle des siècles au nom de Jésus ça c'est le Amen de la chorale maintenant le paradis quelqu'un crie paradis troisième point maintenant le paradis et les étoiles brillant et les étoiles brillantes tu seras un saint tu seras une étoile brillante et grande seront ta joie et tes chants au dernier jour et tout au long de l'éternité au nom de Jésus les œufs admirables du roi des saints deuxième volet l'adoration volontaire dans le royaume de son fils l'adoration volontaire dans le royaume de son fils et troisième volet le témoignage global des gardiens et des chercheurs d'âme le témoignage global des gardiens et chercheurs d'âme ceux qui seront là ils ne sont pas ils ne disent pas oh est-ce que je suis le gardien de mon frère vous voyez ceux qui ont la nature de Christ en eux ils veillent sur leur vie ils veillent ils veillent sur la vie des autres et ils cherchent des âmes au premier volet les œufs admirables du roi des saints Apocalypse chapitre 15 la deuxième partie du verset 3 tes œufs sont grandes et admirables Seigneur Dieu tout puissant tes voies sont justes et véritables rois des nations rois des saints quand vous êtes nés de nouveau vous devenez un enfant de Dieu un saint de Dieu vous devenez le Seigneur de votre Seigneur sur votre vie et vous allez chanter à partir d'aujourd'hui vous allez continuer à chanter quelque chose quelque chose va vous arriver quelque chose de joyeux quelque chose de louange quelque chose que vous désirez que vous allez dire moi de tout le monde voyez la bénédiction de Dieu dans ma vie vous ne saurez pas quand elles vont commencer à chanter dans la nuit vous allez chanter le sommeil va vous emporter et dans votre sommeil vous ne verrez pas les ténèbres dans votre sommeil vous n'allez pas rêver des ennemis dans votre sommeil vous allez chanter 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 et vous allez vous réveiller et vous allez vous réveiller dans les chants dans la joie dans votre vie au nom de Jésus la clé est dans votre Seigneur le roi des saints en Luc 19 Luc 19 37 Luc 19 37 et lorsque des gens ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus vous allez voir les grandes œuvres qu'ils ont vues pour cela ils chantaient ils se réjouissaient verset 38 ils disaient béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts paix dans ton cœur et la gloire de Dieu va briller dans ta vie au nom de Jésus deuxième volet deuxième volet l'adoration volontaire dans le royaume de son fils l'adoration volontaire dans le royaume de son fils Apocalypse 15 Apocalypse 15 4 qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom car seul tu es saint et toutes les nations viendront et se proscreront devant toi et se proscreront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés tu vas te joindre à eux tu feras partie des adorateurs pourquoi en Colossiens 1 verset en Colossiens chapitre 1 verset 12 rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière il vous a rendu participant participant de toutes les bénitions de Dieu des bénitions du royaume verset 13 qui nous a délivré de la puissance des ténèbres est-ce que vous pouvez répéter ça pour vous-même qui m'a délivré de la puissance des ténèbres et l'affaire il a dit l'affaire il a brisé tous les jours de ta vie il t'a libéré de toutes les oppressions de toutes les attaques les afflictions des ennemis toutes malédictions ont été ôtées de ta vie je n'entends pas ton amène parce qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a nous a transporté dans le royaume du fils de son amour il nous a transporté il m'a transporté répète-le dans le royaume du fils de son amour laissez-moi vous expliquer laissez-moi vous illustrer la chose alors vous êtes là et derrière votre cou quelque part quelqu'un est en train il veut vous lancer la pierre et il lance sur le mur il essaie il essaie et vous dites je vais je vais je vais quitter et vous avez le passeport et vous avez le visa et vous avez pris l'avion où est-il où est-il il dit il a le rapport il court là-bas et votre avion a pris l'envol maintenant vous êtes transporté de cet environnement vers l'autre côté est-ce que je parle à quelqu'un là-bas quand votre quand votre avion est en haut là-bas cet homme qui dit qui va être votre ennemi c'est un insensé c'est une femme insensé un homme insensé et il prend la pierre et il dit qu'il est là qu'il est là il dit qu'il est dedans et il lance la pierre est-ce que la pierre peut atteindre l'avion en haut là-bas tes ennemis perdent le temps il t'a transporté dans le royaume de son fils d'amour maintenant tu es là-bas dans le royaume de son fils dans ce cet homme là-bas qui veut maintenant te faire du mal il ne peut pas avoir le passeport il ne peut pas avoir le visa et il dit pasteur comment tu peux dire ça avec assurance parce que vous comprenez si tu as la haine dans ton coeur contre un saint de Dieu contre un racheteur de l'éternel tu ne peux pas te sauver comme ça tu dois laisser tomber toute cette haine avant donc de devenir enfant de Dieu et quand il traverse dans le royaume de son fils d'amour toute l'almosité la haine toutes les pierres tout est enlevé et il sera plein d'ennemis alors ce que je relève c'est que pour nous qui sommes nés de nouveau nous sommes transférés nous sommes transportés dans le royaume de son fils d'amour parce que nous avons la rédemption verset 14 verset 14 en qui nous avons la rédemption par son sang la rémission des péchés une fois que vous avez cela vous êtes en sécurité pour toujours et vous allez donc offrir cette adoration volontaire au Seigneur troisième volet maintenant le témoignage global le témoignage global des gardiens et des chercheurs d'âmes voyez quelque chose en Apocalypse chapitre 15 4 Apocalypse 15 4 qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait pas non beaucoup ne comprennent pas honorer Dieu craint Dieu qui ne craindrait Seigneur quand nous craignons Dieu qu'est-ce que cela nous conduit à faire Malachie 3 verset 16 Malachie 3 16 ouvrez vos Bibles Malachie 3 16 mais alors ceux qui craignent l'éternel se parlaient l'un à l'autre ils s'exhortaient l'un l'autre ils s'encouragaient les uns les autres ils se prêchaient les uns aux autres ils s'édifiaient les uns les autres déclarant la parole de Dieu alors ceux qui craignent l'éternel se parlaient l'un à l'autre l'éternel fut attentif et il écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel pour ceux qui craignent l'éternel tu es cet homme tu es cette femme tu crains l'éternel et tu crois que tout ce qu'il a dit viendra et pour cela tu marches avec Dieu tu vis avec Dieu et tu fais des choses que Dieu dira je dois écrire le nom de cet homme le nom de cette femme encore pour la récompense et pour l'héritage et pour toutes les bénitions de Dieu aidé sans cela qui honorent son nom verset 17 ils seront à moi dit l'éternel des armées dans ce jour-là quand je vais je vais les épargner au jour de ma colère comme il m'appartiendra au jour que je prépare j'aurai compassion d'eux comme un homme à compassion de son fils qui le sait quand le jour de colère viendra Dieu va t'épargner il dit tu m'as parlé tu es mon ambassadeur tu me crains tu parles aux autres tu es en mission quand une autre nation veut faire guerre à une autre nation c'est qu'ils rappellent tous leurs ambassadeurs à la maison et quand les ambassadeurs ont quitté le lieu alors ils pourront donc envoyer leur assaut et tous ceux qui vont l'utiliser ils pourront envoyer ça nous croyons l'éternel et pour cela nous parlons à nos voisins nous témoignons nous prêchons nous sommes les témoins de sa bonté et nous les apprenons à sortir la colère vient nous leur disons le jugement vient nous leur disons l'indignation vient le temps vient où les gens ne pourront pas se voir les uns les autres les ténèbres viendront sur eux la colère éternelle viendra sur eux et Dieu vous regarde comme vous témoignez Dieu vous voit quand vous parlez aux autres il dit cet homme sera pour moi pour toujours cette femme sera pour moi toujours il va le protéger et rien ne va toucher cet homme et rien ne va toucher cette femme qui témoigne il sera à moi pour toujours elle sera à moi pour toujours et tu appartiens au Seigneur pour toujours au nom de Jésus verset 18 et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas vous allez servir l'éternel et il vous gardera un souvenir de ce service au nom de Jésus maintenant en deuxième Corinthien chapitre 5 10 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ quand il donnera la récompense au sein et il dira bon bon travail vous avez été fidèle car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps verset 11 verset 11 connaissant donc la crainte du Seigneur nous cherchons à convaincre et pour ceux qui sont péchés ne sont pas repentis pour ceux qui ne sont pas repentis qui ne sont pas réconcilés avec Dieu connaissant donc la crainte du Seigneur nous cherchons à convaincre les hommes ce sont les témoins et quand vous pensez vous prêchez vous faites le suivi et vous le faites fidèlement au Seigneur nous cherchons à convaincre les hommes Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences vous nous connaissez aussi verset 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature est-ce que j'ai quelqu'un qui est en Christ là-bas aujourd'hui j'ai dit est-ce que quelqu'un un frère une soeur un garçon une fille qui est en Christ là-bas aujourd'hui où es-tu le Seigneur va te reconnaître et le Seigneur va écrire ton nom dans ton livre et pendant que tu chantes au Seigneur au nom de Jésus quand la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront et nous qui serons ensemble ressuscités avec eux nous serons pour toujours avec le Seigneur au nom de Jésus si quelqu'un est en Christ c'est un enfant un gars un frère une soeur il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées les choses anciennes sont passées donnez-moi un grand amène vous ne chantez plus les anciennes chansons les cantiques mondains les chants mondains vous n'utilisez pas les habits mondains vous ne buvez pas les anciennes anciennes boissons vous ne mangez plus les anciennes nourritures tout est devenu nouveau vous ne suivez plus l'ancien style il est en Christ les choses anciennes sont passées voici toujours choses sont de nouvelles verset 18 et tout cela vient de Dieu rien de ce monde ne va plus troubler votre vie j'entends un bon bon amène là-bas tout est de Dieu qui nous a réconciliés à lui-même et nous a donné le ministère de la réconciliation parlez aux autres et vous leur dites soyez réconciliés avec Dieu sortez de vos péchés sortez des ténèbres et venez au Seigneur qu'il soit votre sauveur verset 19 car Dieu car Dieu était en Christ car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses il les rassure vous les rassurez quand vous cherchez leurs armes quand vous cherchez à les ramener à Christ et vous les demandez de venir à Christ et toutes vos iniquités vos offenses ne vous seront point imputés et il a mis en nous la parole de la réconciliation verset 20 nous faisons donc nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ telles que les nations prennent soin des ambassadeurs de la même manière le Seigneur prendra soin de vous le Seigneur veillera sur vous aucune puissance étrangère aucune puissance nationale ne pourra vaincre et détruire votre vie au nom de Jésus ambassadeur 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 de Christ nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exaltait pour nous nous vous en souplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu comme nous allons c'est ce que nous disons à ceux que vous rencontrez c'est ce que vous dites aux voisins soyez réconciliés avec Dieu comme vous le faites c'est parce que vous craignez Dieu et vous parlez les uns aux autres et vous les amenez dans le royaume de Dieu et Dieu vous récompensera abondamment au nom de Jésus plus de tristesse plus de soupir plus d'agonie vos fardes sont ôtés vous pouvez maintenant aller en parler aux autres il l'a fait pour moi il le fera pour vous également alors vous les amènerez et grande sera notre joie ensemble au nom de Jésus pourquoi vous ne devez pas nous lever maintenant et dire au Seigneur tout ce que j'ai entendu les bonnes choses que nous avons entendues ce qui va arriver sur le monde vous devez vous soumettre totalement au Seigneur si vous n'êtes pas parmi les rachetés de l'éternel si vous n'êtes pas encore sauvés vous n'êtes pas encore laissés vos péchés vous devez je ne veux pas souffrir je ne veux pas avoir une situation où il n'y aura pas de sommeil il n'y aura pas de chant il n'y aura pas de chant pas de concert pas de divertissement pas de joie et il y aura la souffrance pour toujours je veux appartenir totalement au Seigneur parle parle au Seigneur je veux appartenir totalement au Seigneur je veux que ta grâce ta bonté et ta miséricorde soient disponibles pour moi aujourd'hui et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré c'est le jour de miséricorde c'est le temps de miséricorde et tu peux venir pour la miséricorde du Seigneur pour le pardon du Seigneur et pour le salut du Seigneur maintenant même en ce moment invoque le Seigneur aide-moi Seigneur je ne veux pas périr aide-moi Seigneur je ne veux pas brûler pour toujours je ne veux pas souffrir de l'autre côté et à marcher à sa droite pardonne mes péchés Seigneur si tu veux ôte mes fardeaux ôte ma culpabilité Dieu miséricordieux tu exotes toujours de telles prières quiconque vient à moi je ne veux pas le rejeter miséricorde est disponible le pardon est disponible le salut est disponible la grâce est abondante et c'est pour nous croire accepte cela maintenant dis Seigneur merci j'accepte je crois et quiconque je prends l'eau de vie le salut la paix du coeur le pardon je prends cela gratuitement c'est là c'est là par le Seigneur réjouis-toi parce que ton nom dans le ciel au nom de Jésus nous prions et l'église nous donne un grand Amen la tête baissée les yeux fermés si tu veux donner ta vie au Seigneur sincèrement et tu ne veux pas faire marche arrière et tu veux chanter avec les saints tu veux ce salut maintenant lève simplement ta main le salut te parviendra et la force pour demeurer dans ce salut le Seigneur te l'accordera lève cette main là partout tu es ne sois pas comme l'insensé qui sait que le feu brûle et qui peut être sauvé de cette colère et il reste là alors que son action elle est le sauver de la destruction lève cette main là comme tu lèves la main parle tranquillement au Seigneur dans ton coin là-bas crois je te remercie je te remercie pour ceux qui lèvent la main selon ta promesse selon ta promesse pour que tu apportes ta rédemption maintenant ton salut au nom de Jésus qui est l'assurance de ce salut leur parvienne dans leur cœur maintenant et l'assurance de la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu qui balaie toute leur iniquité et qui fait dos des enfants de Dieu que cela soit enregistré dans leur cœur au nom de Jésus que ton esprit le Saint-Esprit rend témoin à l'esprit qui soit enfant de Dieu confie-le dans chaque vie au nom de Jésus nous te remercions pour l'exhaustement au nom de Jésus nous prions et quelqu'un crie Amen pour nos autres à partir d'aujourd'hui vous serez des saints joyeux de Dieu des saints de Dieu qui chantent des saints victorieux de Dieu et partout vous allez où vous allez votre tristesse partira votre maladie disparaîtra faites ça une habitude il y a quelque chose qui se passe nous serez vous réjouis devant le Seigneur et quand il faut dormir la nuit rassurez-vous que vous chantez vous réveillez le matin le chant du Seigneur le chant de l'éternel ne va jamais quitter votre vie la victoire à tout moment succès à tout moment progrès à tout moment progrès à tout moment et vos joues sont brisés chaque jour quand vous réjouissez levez vos mains pour la victoire Père nous te remercions pour ce que nous avons appris aujourd'hui nous savons qu'au dernier jour quand nous allons traverser pour ce royaume nous allons chanter avec les âmes rachetées les saints rachetés je prie que notre joie ne prenne jamais fin au nom de Jésus nous demandons qu'à partir d'aujourd'hui toute situation dans laquelle nous serons les chants du Seigneur les chants de victoire les chants de triomphe soient toujours dans nos bouches au nom de Jésus et quand nous chantons les louanges à l'éternel à tout moment du plus profond de notre coeur tous les fondements de nos prisons dans lesquels nous nous trouvons tous ces fondements seront ébranlés renversés au nom de Jésus les ténèbres seront lumières les tristesses seront transformées en joie les maladies seront ôtées et nous allons continuer dans la force dans la puissance et dans l'héritage du Seigneur au nom de Jésus nous rayerons sur la terre nous rayerons pour toujours nous rayerons sur tous les problèmes nous rayerons sur ouvrir les mères orageuses de la vie au nom de Jésus Seigneur tu as dit que tu nous as donné la clé à tous tes enfants ouvre les portes d'opportunité devant chacun et cette clé universelle au nom de Jésus et tout ce que tu as délié sur la terre sera délié au ciel ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel chaque fois que les problèmes nous ayons des témoignages nous ayons la joie au nom de Jésus la joie la joie à tout moment la joie au nom de Jésus vous êtes victorieux et Dieu vous a élevé rien ne va vous rabaisser merci Seigneur pour l'exhaustement au nom de Jésus nous prions au nom de Jésus